Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Baki ! Salut Kevin, salut tout le monde ! Donc Baki, on arrive là ensemble à la dixième ronde du tournoi et t'as besoin de faire un point sur deux pour assurer ta qualif à la Coupe du Monde, donc qui sera qualificative pour les candidats. Je rappelle que t'avais fait une superbe épopée lors de la dernière édition où t'es allé jusqu'en quart de finale, éliminé simplement par Magnus. Donc pour toi, il y a un double enjeu, assurer la qualif et peut-être aller jouer un titre de champion d'Europe. Oui, alors l'objectif principal, c'est déjà de se qualifier, parce que déjà j'aime bien, j'adore jouer la Coupe du Monde. J'ai quand même fait, comme tu dis, la dernière édition, j'ai fait un super résultat. J'avais terminé troisième en 2005. Comme je joue pas mal en rapide et en blitz, le format coupe, ça me convient assez. En plus, c'est tellement plaisant à jouer que je veux y aller. Et je suis un peu déçu pour Rondis. Je double les blancs contre Paravian. Et en fait, il me faut peut-être même qu'un demi sur deux pour la qualif. Donc c'est une partie un peu embêtante à jouer, parce que si je gagne pas là, c'est peut-être mettre une croix totale sur le titre. Mais en même temps, c'est absolument la partie à ne pas perdre. Si tu perds, tu t'hypothèques la Coupe du Monde. Donc c'est pas facile. Et en plus, Paravian, c'est un joueur qui a réputation, tu me confirmeras si c'est le cas ou pas, mais d'être très bien préparé. Maxime avait eu du mal contre lui en Coupe du Monde, justement. Il a gagné en Armageddon. Il a gagné Gibraltar en 2020. Maxime l'avait éliminé en Armageddon ou la partie juste avant, je ne sais plus. Non, mais dans les matchs, oui, c'est un joueur très dangereux. C'est très, très, très bizarre qu'il ait 2584. On va passer. Mais bon, je me prépare. Et franchement, je ne veux prendre aucun risque sur la partie. Donc je joue E4 et il ne joue que Petrov. Et je vais trouver une petite ligne, je pense, assez sympa pour jouer comme ça sans risque. Mais disons que si cette partie allait inverser, peut-être que je vais jouer plus risqué si c'est en dernière ronde, si c'est que pour le titre et pas équalifié titre. Donc, E4 se joue de 4, oui. Que j'ai rarement joué. Le dernier title, je crois que je lui ai joué la Française facile. Avec Cavalier 3-5, D6, Cavalier 3-4 qui avait 3-4 et D3. Bon, c'est bien pour Rapid et Blitz, mais c'est vrai qu'en lent, je ne vais pas trop réussir à pousser dans cette variante. Donc, je tente le D4. Il joue Cavalier 3-4 très vite. Fou D3, D5, Cavalier 3-5. Fou D6 très vite, qui n'est pas le coup principal. Toi, d'ailleurs, tu joues souvent ici Cavalier D7, je crois. Oui, je joue Cavalier D7. Et donc, sur Fou D6, le problème, c'est que je suis tout seul aussi. J'ai des turbines. Je sais me préparer un peu, mais je suis tout seul et je dois garder un peu d'énergie aussi pour les parties. Donc ici, j'avais préparé une petite ligne, peut-être pas la plus tranchante, mais je n'avais pas non plus, tu vois, sur Fou D6, je n'ai pas non plus une masse de temps pour préparer le meilleur. Voilà, le meilleur. J'ai vu Petit Rock, Petit Rock, C4. Et ici, il joue C5, le coup principal. Notez, je crois qu'il a déjà joué en rapide. Oui, on l'a trouvé dans la base pendant qu'on regardait qu'il avait déjà joué ce coup C5, qui est quand même un coup assez nouveau, non ? Parce qu'il n'y a pas énormément de parties dans la base, mais qui a l'air assez fort. Ce qui est important, c'est que sur Fou, prend E5 au lieu de C5. Puis on prend E5, cavalier C6, puis on prend D5, Dame prend D5. Je crois qu'ici, il y a Dame C2, qui est très fort. Fou F5, cavalier C3. Ah oui, il y avait une partie comme ça, non ? Cavalier prend C3, fou prend F5. Avec avantage blanc, il faut absolument connaître ses coups. Jusqu'au bout, oui. Et si ça continue, cavalier D4, je vous donne la marante, Fou prend H7, Roi H8, Dame D3. Et ici, ok, c'est notre avantage blanc. Peut-être qu'il y a encore une petite chose à savoir. Dame prend E5, Dame H3, peut-être, je ne sais plus. Oui, tu te rappelles bien, parce que c'est la première ligne de la petite turbinette, oui. Et du coup, ok, ça c'est à savoir, ça c'est plus pour vous. Moi, je sais qu'on ne va pas me le jouer. Mais il faut se souvenir de Dame C2, sinon vous pouvez juste être moins bien. Mais du coup, C4, il joue C5, le coup principal. Donc c'est marrant, parce qu'on est au septième coup de la partie, et c'est toujours une symétrie absolue. Oui, c'est un miroir, c'est joli, c'est un joli miroir. Ici, je vais jouer cavalier C3, mais en fait, qui vient de jouer, j'ai vu ça, qui vient de jouer au blanc contre Wesley en title, peut-être en février. Et c'est peut-être pour ça qu'il se souvenait si bien de... Il a peut-être regardé complètement cette ligne. Wesley, lui, a joué cavalier F6, ce qui est un peu mieux pour les blancs. Et lui, il va me jouer le bon coup, cavalier prend C3. Mais j'ai quand même... Ok, j'avais quand même une petite idée. Après, puis on prend, puis on prend D4, puis on prend D4. Ici, fou prend E5. En fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'aller dans cette ligne directement, ok, c'est dangereux parce qu'ici, il déprend E5. Puis on prend C4. On prend C4. Dame prend D1. Tour prend D1, cavalier C6. Ok, on sent que ça peut être mieux pour les blancs quand même. Et t'as pas voulu aller jouer ça ? Au final, l'ordi donne nul. Mais en fait, je me suis dit, au lieu de trop pousser, tu vois, j'ai pas eu le temps de trop pousser, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre coup ? Parce que ça, c'est l'île principale. Et j'ai trouvé le 11 dame H5. Ce qui est très intéressant. Au lieu de reprendre le fou immédiatement et d'aller dans cette finale qui doit être nulle, mais qui peut être… Qui tu vas connaître pour sûr. Ok, dame H5, c'est moins sûr parce que c'est déjà pas trop le coup de l'ordi. Et disons que cette ligne que je joue là, contre par avion, contre n'importe qui qui joue pas la Petroff tout le temps, ok, ça pose de gros problèmes. Mais lui, il va me jouer à Tempo, quasiment en G6. Ah, il connaissait. Parce que nous, on avait l'ordi, il connaissait jusqu'au bout. Tu prends E5, cavalier C6. Bah, c'est toute ma prépa en fait, ouais. Ok, C6, dame prend D5, cavalier B4, ok, c'est tous les meilleurs coups. Dame prend D8, tour prend D8, fou E2. Et là, la pointe en plus, cavalier C2. Cavalier C2, seul coup. Et ici, j'avais une petite idée quand même, fou G5. Ouais. Tour E8, seul coup. Fou F3. Et ici, je me suis dit, ok, sur l'échiquier, très dur de décider, cavalier prend D4. Il est probable qu'on joue cavalier prend A1. Mais en fait, après, cavalier prend A1, tour prend A1, c'est très dur à défendre pour les noirs. Parce que si le fou bouge, on perd le pion B7. Si on ne bouge pas le fou, on est enfermé. Et si on perd le pion B7, après, il y a deux pions passés liés. C'est hyper dangereux. Si je ne dis pas de bêtises ici, c'est fou E6, ça doit être un fou E6 ou fou F5, seul coup, fou prend B7, tour B8, fou C6, tour E C8. Bon, ok, hyper dur, quoi. Injouable sur l'échiquier. Et bon, c'est un peu dommage. Il connaissait tout jusqu'au bout. Oui, c'est qu'il prend D4 le coup, mais il connaissait. Donc, il prend D4. Et ici, je joue fou D5. Je décide de proposer nul. Peut-être que j'aurais dû jouer deux, trois coups quand même. Bon, après, fou E6, c'est nul facile ici, mais j'ai peut-être pensé un petit peu. Mais après, il faut dire que ce jour-là, j'ai très mal dormi hier. Je me suis réveillé à 7 heures du mat. J'étais sommeil trop haché. J'étais un peu nerveux, un peu fatigué, quoi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il connaît tout. Si c'est pour jouer encore une heure et faire nul, autant assurer tout de suite et garder l'énergie pour le lendemain. Donc, je joue fou D5 et je propose nul. Je ne suis pas encore sûr d'être qualifié à 100% pour la Coupe du Monde, mais bon, vraiment un concours de circonstances. Et puis là, bon, OK, je vais me faire un peu de sport. Il a accepté rapidement. Tout de suite, oui, évidemment. Et il était très heureux. Il était genre tout sourire ou ? Il est content. Il s'assure, il va avoir les blancs le lendemain. Il s'assure quasiment la qualif, évidemment. Ça lui fait une grosse différence. Donc, tu pars, tu vas faire un peu le sauna. Il vient avec la Petrof. Ce n'est pas pour me mettre la tête sous l'eau. C'est pour avoir sa réaction. Et donc, toi, tu files au sauna. Tu es avec Kaido, avec Kanté, tu es avec tout le monde. Non, je suis tout seul parce que je finis la partie très, très tôt. Donc, au moins, ça permet de me redécaler un peu et de reprendre un peu de l'avance. En fait, tu voulais juste faire le sauna sans Kaido. C'est juste qu'il t'a fermé le sauna. Tu es obligé de finir avant Kaido maintenant. Je vais manger à 20 heures. Je vais manger très vite aussi. Du coup, 21 heures, je suis assez tranquille. Je vais avoir l'appareillement mais je vais avoir un peu de temps pour réfléchir et me préparer pour le lendemain et me reposer. On arrive sur la deuxième partie. On arrive sur l'appareillement. Ok, plutôt bon appareillement. Igor Jalik, 2527. Tu n'as pas tiré le joueur le mieux classé du groupe mais il est sur un petit rush. Oui, non, mais si, c'est de la chance de le jouer déjà parce qu'il y a des joueurs. Enfin, c'est de la chance ou pas. C'est là, en fait, où va venir la différence. Bon, je suis qualifié. En fait, le soir même, on voit que je suis qualifié. Tous mes adversaires ont gagné. Le joueur grec, tous mes joueurs gagnent. Le portugais, tout le monde. C'est un festival. Donc, j'ai un super départage. Et donc, même une défaite, ok, je suis à l'accompagnement. Mais bon, j'ai les noirs, évidemment. Je suis assez content de jouer Jannick. Mais bon, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de jouer quelqu'un déjà qualifié qui veut jouer le gain du tournoi ? Pas clair. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des nuls rapides quand même à côté de toi. Donc, il y en avait beaucoup qui étaient venus chercher de roue. Oui, c'est vrai que j'étais très surpris par Kouzoubov qui était qualifié déjà, qui fait nul au blanc sans jouer. Bon, il s'assure un petit revenu quand même. Mais bon, il pouvait jouer un titre. Alors, peut-être qu'il ne jouait pas le titre. Et ça lui faisait moins de difs aussi. Mais bon, tu as Santos, par exemple. Santos Lataja qui a joué, qui était qualifié. Donc, évidemment, il faisait blanc et je pourrais gagner. Bon, toi, tu tombes sur un joueur qui va venir pour faire nul. Non, il vient pour faire nul. Il vient pour faire nul parce qu'il a un mauvais départage. Une défaite, pour lui, ce n'est pas de Coupe du Monde. Il sort de deux très, très, très bonnes parties. Deux victoires contre D26+. Bon, et puis, il vient avec D4. Ils jouent un peu tous les coups. Là, ça va, j'ai bien dormi. Je suis assez en forme. J'ai envoyé un petit sondage Twitter. Bon, on me dit de jouer. Alors, attention. Moi, j'ai quand même voté pleutre. Attention, il n'y a pas que des gens courageux bapent ici. Il y avait aussi des pleutres éclairés, mais pleutres. Ça a dû te faire plaisir quand même de voir que j'ai envoyé du pleutre. Ah, il en faut un petit peu parce que sinon, ça ne va plus. Et sur D4, du coup, il me joue D4, Cavalier F6, C4, E6. Et il me joue G3, comme il a déjà joué, une petite Catalane. Et je m'y attendais. Alors, là, je ne voulais pas répéter celle que je joue d'habitude. Celle que j'ai eue avec les Blancs, contre le joueur portugais, contre le joueur danois, avec les Noirs. Je me dis, OK, il attend que ça, en fait. Et je trouve une petite idée. Je joue D5, Fou G2. Et ici, dans ma base, c'est déjà nouveauté, Fou D6. Ce coup est assez rare. On n'a pas trop compris lors de coups. Je t'avoue qu'on a besoin de ton éclairage sur ce Fou D6. Alors, je vais expliquer. C'est très simple. Tu peux revenir au tout début. Sur Catalane, D4, Cavalier F6, C4, E6. Cavalier F6, C4, E6. Cavalier F3, D5, G3. Tu vois, là, je peux jouer aussi Fou D6, Fou G2. Et c'est la même position, en fait. D'accord. Donc, en fait, je veux le jouer ici. Et j'ai vérifié, parce que j'ai vu qu'il y a deux, trois parties. Il vient de jouer G3, en fait, dans le tournoi. J'ai vérifié que c'était compatible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ordre de goût qui gêne. Sur Cavalier C3, il y a Petiroc. Et on ne peut pas prendre en D5. C, D, E, D. Cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Fou prend D5. Il y a Fou B4 échec qui vienne la pièce. Et il n'y a pas d'ordre de goût qui gêne à jouer cette variante. Donc, ça va te permettre de retransposer après Cavalier F3 dans la variante avec H6. Donc là, je joue H6. Voilà. Je transpose, en fait, dans ce que je voulais. Petiroc, Petiroc. Après, ce n'est pas une fantastique idée, mais c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et malheureusement, il va jouer très vite jusqu'ici. Je joue Cavalier C3. Il ne me propose nul. Ou peut-être qu'il me propose le coup d'après, je ne sais plus. Mais il joue très vite et il me dira après la partie. Et ça, c'est un peu malheureux parce que je comptais sur l'effet de surprise pour gagner du temps. Est-ce qu'à savoir que là, il joue catalane, mais il joue quand même beaucoup de lignes. Il joue E4. Il joue aussi les Cavaliers C3. Enfin, il joue les lignes. Quand tu joues quelqu'un qui ne joue que catalane, il s'attend à connaître les petites lignes comme H6 fou D6. Lui, je me suis dit tiens, c'est une bonne... Une bonne arme. Et il me dit juste après la partie qu'il vient de voir ça en ligue que Wojtashek vient de jouer ça à côté de lui. Ce n'est pas de bon. Il sait que c'est Cavalier C3 le meilleur coup. Je joue Cavalier C6. Et ici, il sait aussi qu'il ne faut pas jouer C prend D5, E prend D5, Cavalier B5. Parce qu'en fait, par exemple, après F5, Cavalier prend D6, C prend D6. C'est déjà quasiment mieux pour les Noirs. Règle de Murtas quand tu as des pions centraux avec une colonne ouverte qui juxtapose, c'est fort. Règle de Murtas. Genre, s'il y avait un pion en C3, là, ce serait difficile d'avoir. Mais important qu'il y ait une colonne ouverte à côté. C'est ce qu'il va me dire après la partie. Du coup, il connaît. En fait, ça a dû se passer à côté de lui. Juste ça, tu vois. Ce n'est pas de bol. Non, ce n'est pas de bol. Et ici, il me fait B3. Oui, donc il me propose nul après B3. Bon, moi, je ne risque pas grand-chose. Donc, je joue. Je joue D prend C4. B prend C4, E5. Ici, il me joue E3. Là, il commence à réfléchir quand même. Il me joue E3. Donc, il n'y a pas de C5 à cause de pion prend D4, si on a bien compris. C'est une question que j'ai posée. Alors, c'est C5, pion prend D4. C prend D6. Il y a D prend C3. Oui, c'est la variante qu'on avait aussi. D prend C7, c'est mieux pour le noir. Qu'est-ce que... Sur E5, là, je crois que la ligne principale, c'est peut-être cavalier prend E5, cavalier prend E5 et C5, si je ne dis pas de bêtises, où ça fait partie des lignes. Bon, lui, il me joue E3, le coup normal sur l'échiquier. Sur D5, bon, on n'a pas trop peur. Ça fait des cases quand même. Je vais montrer pendant live cavalier A5 et même des plans à jour comme B6, cavalier B7, cavalier C5. Ça ferme le fou G2 et ça donne les cases noires. C'est trop... Est-ce que vous vous souvenez de ma partie contre Alkias quand j'avais la souris sur le pion A7 et que j'ai joué A6 dans la... Dans l'un title, ouais. Dans un title, en fait. c'était un peu ce genre de position, quoi. Et là, je l'ai en amélioré avec le pion H6. Donc, il est D5. J'ai la case C5 comme on avait... Mais là, il est E3. Je fais tour E8. OK, meilleur cours. Logique. Et là, il réfléchit de longtemps. Il réfléchit de longtemps. Il va faire une très, très bonne série de coups parce que s'il me permet de jouer des fous F5, des trucs, OK, on va avoir un vrai game, quoi. Enfin, j'ai des atouts aussi dans la position. Mais il me joue C5. OK, la pression tout de suite. Bon, je joue pion, prend D4, seul coup. Notez que sur cavalier prend D4, ici, j'ai fou E5 qui est très important. Cavalier prend C6, dame prend D1, tour prend D1 et fou prend C3. Ça, c'était une part. Le fou E5 était important à voir. Donc, il joue E prend D4, E prend D4, fou F8. Donc, tour E8 a permis de me faire cette case. Et là, OK, je commence à prendre un peu confiance ici parce qu'il a quand même des faiblesses. Si j'arrive à installer une pièce en D5, à échanger quelques pièces, là, ça peut le faire. Mais il me joue tour B1. Et au début, je suis très heureux. Je fais tour B8, quasi tempo. Bon coup, normal. Il me fait D5, cavalier E7. Ici, je vais vous dire après ce que j'ai prévu. Par contre, là, pendant la partie, OK, de toute façon, c'est quasiment les seuls coups tour B8 et cavalier E7. Et pendant la partie, là, je me rends compte qu'il y a peut-être tour E1 qui est très fort. Parce que sur qualité 5, du coup, il y a tour E8. Il y a tour E8, Dame prend E8 et il récupère la pièce. Donc, je n'avais pas vu tout de suite, mais en fait, mes coups, ils sont quand même forcés. Bon, finalement, après tour E1, je peux jouer fou F5, tour B2. Et ici, bon, j'ai une nulle assez facile avec cavalier. C'est quoi ici ? F prend D5, oui. Cavalier prend D5, Cavalier prend D5, Dame prend D5, cavalier D4. Pour ne pas se faire dévier en E8. Oui. Cavalier D4. Non, mais on voit que c'est quand même dangereux, tu vois, le tour E1. Mais après, Dame D7 ici, OK, je tiens la position quand même. Je ne peux pas être mieux, mais je tiens la position. Bon, je ne suis pas vraiment moins bien, mais si tu veux, pendant la partie, je commençais à être… Un peu assué, quoi. À avoir vraiment gagné, parce qu'il n'a plus trop de temps. Il a peut-être déjà 40 minutes à la pendule. Moi, il est en 10. Il commence à y avoir une dif, quoi. Mais il va réfléchir, il va me jouer cavalier D4. Oui, cavalier D4, ça faisait partie des bons coups aussi. Donc, sur qu'il prend D5, il y a des cavaliers C6-5 qui vont traîner. Oui, on va y revenir. Ça, c'est l'idée. Et puis, on prend C6-4-B8. Il ne peut pas jouer cavalier E5, c'est assez important quand même. Il ne peut pas jouer cavalier E5 à cause de fou F5. Et sur tour B4, par exemple, il y a cavalier G6. Je l'ai mis en B3, mais ça ne change pas grand-chose. Peut-être que là, je peux prendre en D5. Je vais la mettre en B4, par principe. Mais là, en B4, ici, il y a cavalier G6. J'ai vu que c'était mieux. Sur tour B3, oui, peut-être c'était pareil aussi. Mais ici, en fait, je vais changer un peu les pièces et il va avoir du mal à défendre ses pions. Ça me semblait un peu mieux devant l'échiquier. Les pions sont peut-être trop avancées. Lorsqu'il a confirmé cavalier F5, fou F5, juste mieux pour les noirs. Mais il me fait cavalier D4. Et ici, je pensais être bien après fou G4. Donc, tu tapes la dame. Dame B3, seul coup, il doit protéger D5. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus cavalier C6. Je protège ma tour B8, donc il n'y a plus les cavaliers F6. Et ici, cavalier F5. En fait, c'est ce que j'ai vu au tout début quasiment quand il a joué E3. Parce que si cavalier prend F5, fou prend F5, je tape la tour et je tape C5. Là, je gagne en pion. Et sur dame C4, c'est la partie. C'est la partie. Et ce que je me disais ici, c'est que sur cavalier prend D4, dame prend D4, je vais avoir B6. C'est exactement la ligne qu'on avait. Et sur pion prend B6, A prend B6, il n'y a que moi qui peux jouer l'avantage. Et malheureusement, pendant la partie, j'ai vu qu'il pouvait jouer C6. Et ici, après un coup comme fou F5. Fou F5, ton B2, fou C5, dame C4, cavalier G4. C'est la position qu'on avait. On pensait que ça serait ça, la partie. Après, dame C4, je n'ai pas trop vu de coup à KG4, mais il n'a pas fou. Nous, on était sur cavalier G4, mais après, c'est compliqué. Nous, on était sur cette position. On pensait que ça allait être ça, la suite de la partie. Ok. Moi, je pensais juste que je ne pouvais pas être mieux et que ça ne pouvait être que moins bien après C6. Je pense que j'ai raison. L'ordi me donne raison. Je n'ai pas vu KG4, mais peut-être simplement pour… ce n'est pas dit que ce soit bien. Oui, peut-être trop. Mais bon, du coup, toi, tu t'es arrêté à cette position et tu as pensé que tu n'avais aucune chance de gagner ici. Oui, j'ai vu C6 un peu au dernier moment et je pense qu'avec raison, en plus, il a joué des bons coups avant. Je me suis dit que c'était le moment de proposer Nul. D'ailleurs, il a réfléchi 5 minutes et il pensait vraiment à refuser parce qu'il a une position facile à jouer. Bon, après, la différence pour gain et perte, elle est beaucoup trop importante. Pour lui, oui. On refusait à ce moment-là, mais si je vais faire une petite erreur après, il y avait peut-être juste un moment où j'ai peut-être une chance, c'est après Dame B3. J'y ai pensé un peu, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois d'ailleurs toujours pas trop. J'y ai pensé pendant la partie à Dame D7. L'ordi dit que c'est clairement le meilleur coup, mais je ne croyais pas du tout même à Fou E3 ici, par exemple. Mais après, Fou H3, C6, puis on prend C6, et ici, j'imagine, puis on prend Dame G4, puis on prend D7, et Dame prend B8, Tour prend B8, Tour prend B8. Fou prend G2, Roi prend G2, disons cette position. Vraiment, je ne voyais pas dans quel monde je pouvais jouer l'avantage ici, et l'ordi dit que ça peut peut-être jouer un petit peu. Visuellement, ça n'a pas très envie avec la Tour comme ça sur la 8e, le Fou Clouet, des Fou C5 qui peuvent venir. Et tu te dis, il va toujours y avoir des forteresses, même s'il sacrifie une caloche quelque part ou un truc. Et en plus, il faut être sûr que C6, tu vois, ça, c'est vraiment la ligne facile. C'est vraiment les Noirs. C'est la meilleure. Fou E3, c'est la meilleure. Dame D7, c'était vraiment un essai en fait. Mais visuellement, ok, tu vois, je n'arrive pas à jouer. Là, je ne me sentais pas du tout. Non, ça paraît très risqué. Une petite question aussi par rapport à la psychologie dans le jeu. Quand tu vois que tu as raté un peu des coups comme Tour E1, par exemple, là un peu plus loin. Ça m'a fait un petit peu de mal, Est-ce que du coup, j'ai envie de dire, si tu n'avais rien raté avant, tu vois cette position, tu pousses un peu plus et tu calcules un peu plus loin ? Genre, là, je remets le cavalier en G4. Non, mais ici, je n'ai pas de regrets sur sa pause du tout. C'est juste une question plus générale. Est-ce que le fait d'avoir raté un ou deux coups plus tôt dans la partie, ça te met un peu dans le doute et tu te dis, déjà, la position, elle n'est pas complètement sûre et en plus, j'ai un peu raté de choses aujourd'hui ? C'est plus qu'il a bien réfléchi et il a joué les bons coups au bon moment parce que ce genre de position, elle peut vite tourner en ma faveur ou avoir… Si tu reprends après E5, franchement, je pensais que j'allais lui poser des gros problèmes dans la partie. Après E3, tour E8. Vraiment, à ce moment-là, j'étais très confiant mais il s'est donné la partie assez facile en fait avec son… Il a bien réagi, réfléchi au bon moment et… Il a bien réagi, ça tourne bien aussi pour lui mais c'est vrai qu'il a les pièces centrales. Moi, j'arrive avec mon petit H6, Fou des 6, il ne faut pas non plus attendre des miracles. Il fait des bons coups centraux. Écoute, je ne serai pas champion d'Europe cette année. Donc, bilan du tournoi, positif quand même, tu gagnes 5 points et l'eau ? Très positif, surtout dans le jeu. Je me qualifie pour la Coupe du Monde, je suis hyper content. donc en juillet, je vais rejoindre Maxime et les autres pour… On sait où ça se joue déjà ou pas ? Ça se joue à Bakou ? Exactement les dates, je ne sais pas. Je sais que c'est en juillet plus ou moins mais enfin… Oui, ça se chevaute juillet-août, ça doit être mi-fin juillet jusqu'à mi-fin août. Donc là, j'ai un beau… OK, ça va être un beau tournoi pour se préparer et tout. Après, ce n'est pas facile. Tu vois, moi, le tournoi m'a pris quand même beaucoup d'énergie. D'ailleurs, là, je sens, tu vois, quand tu as la pression qui se relâche un peu. On sent qu'on a beaucoup donné pendant le tournoi. Tu suis un peu quand même là ? Je suis un peu parce que j'ai beaucoup de travail pendant le tournoi. D'être tout seul, c'est toujours un peu dur. et devoir faire toutes les prépas et devoir se souvenir et devoir… Donc, ouais, pas simple. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et puis ça va, j'ai fait… Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup mes coups. Ça me donne confiance pour ce road et essayer de toucher les 2007 en fin d'année. Donc, objectif rempli sur le tournoi à 99 %, on va dire. J'aurais largement préféré, alors, j'aurais largement préféré, en fait, avoir, noir bombe 10 et tout donner blanc aujourd'hui, pouvoir prendre des risques. Là, j'ai pris des risques, mais tu vois, ils ont été bien contrôlés par mon adversaire et ils méritent largement de se qualifier également. J'ai joué… En plus, je gagne des points et l'eau, mais regarde tous les joueurs sous-classés que j'ai joués. Franchement, le joueur… Le grec, là, qui se qualifie facile. Azarov aussi, qui était bon d'ailleurs, que tu as joué. Tous, oui. Tous. Le portugais… Oui, ils ont tous… Frédéric Svanneux, 25-77, non mais c'est une blague. Très fort. Je ne sais pas… Quand j'ai vu ces parties après, trop fort. Non mais donc, tournoi réussi et qui appelle d'autres belles performances. Prochain rendez-vous, Baki, c'est quoi ? C'est Bundesliga dès le week-end prochain ? C'est title quand même. C'est title mardi, évidemment. C'est title aujourd'hui, en fait. C'était évidemment préparation au title, donc énorme prépa. Et donc, après, Bundesliga dans le road ? Après, je ne sais pas. Après, pas sûr. Pas sûr. Écoute, il y a Autriche, c'est sûr. Autriche, c'est dès le week-end prochain ? Non, c'est dans deux semaines. Donc là, je vous laisse un peu souffler. Vous n'allez pas me voir tous les jours sur la chaîne Blitzstream, heureusement. On en avait un peu marre, on en avait un peu marre, je ne te cache pas. Je ne te cache pas, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disaient c'est bien gentil mais c'est une chaîne d'échecs, qu'on en a marre du livreur qui passe. Oui, d'ailleurs, j'ai un peu de boulot avec Alpha Échec en rentrant évidemment. Quelques échiquiers à livrer ? Oui, j'ai des échiquiers à livrer, j'ai le bouquin à finir. Tu reprends ton emploi principal, tu reprends ton boulot en fait. J'ai fini les vacances en fait. Tu as pris 10 jours de vacances, oui. Bon, tu rentres bossé en fait. Et attends, on va quand même attendre la fin, je ne suis pas à l'abri d'une troisième place avec beaucoup de chance cette fois. Mais oui, je vais finir top 5 quand même, je pense. On attend les résultats finaux là et j'espère, je ne gagnerai pas mais c'est quand même. Tu espères prendre une belle enveloppe quand même. J'espère que vous avez apprécié ce tournoi. Écoute, un immense merci à toi Etienne. sans vous avoir trop bien habitué parce que, ok, c'est quand même une performance que je vais avoir du mal à répéter. Je vais essayer, mais bon. Immense merci à toi Etienne. Des gros cœurs dans le chat pour toi. Un petit échiquier sur ta boutique si ça fait plaisir et on se retrouve dès ce soir pour le title à 22h. Un petit peu, un horaire un peu particulier et très bientôt pour la suite des aventures d'Etienne qui nous mèneront jusqu'à Bakou cet été en juillet. Un grand merci Etienne. Ciao tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci Kevin. Ciao tout le monde.